Victime d'un terrible accident de ski en décembre 2013, Michael Schumacher n'a jamais, depuis, retrouvé l'ensemble de ses capacités. Plongé dans le coma pendant de longs mois, le septuple champion du monde en était finalement sorti et avait même été autorisé à regagner son domicile suisse. Jamais cependant une image de lui n'aura filtré dans les médias depuis quatre ans. Et les informations sur son état de santé se font extrêmement rares, sa famille s'étant refusée à tout commentaire. Il y a quelques semaines toutefois, une rumeur faisait état d'un possible transfert vers un centre spécialisé aux Etats-Unis. Sans qu'aucune confirmation ou information n'ait lieu. Ce mardi 24 octobre, le sujet Michael Schumacher est revenu sur la table en Allemagne après que son ex-manager Willy Weber ait accordé une interview au quotidien TZ. Ancien proche du septuple champion du monde de Formule 1, celui-ci a regretté que la femme et les enfants du pilote ne l'empêchent de le voir, la famille Schumacher semble avoir peur de moi. J'ai envoyé des fleurs et des cartes de la famille pour son anniversaire mais je n'ai pas eu de réponse confie-t-il avant d'émettre l'hypothèse que la famille de Michael Schumacher ne mente depuis des années sur son état de santé réel, ça me rend triste. Il semble y avoir la peur que je révèle quelque chose sur l'état de Michael, mais je ne ferai jamais cela. Je signerai même un accord de non-divulgation. Et de regretter ce mystère autour de l'état de santé du Baron Rouge, je trouve très regrettable que les fans de Michael ne connaissent pas son état de santé. Pourquoi ne leur disent-ils pas la vérité ?